... Issue d'une collaboration entre le département du Pas-de-Calais, l'INRAP et l'Université de Lille, l'exposition ABATA nous fait voyager à travers la proto-histoire. ABATA, ça parle de l'habitat dans la région des Hauts-de-France. Donc la période chronologique, ça couvre les âges des métaux. Donc on est entre moins 2200 et moins 250 avant Jésus-Christ. Nous, ce qu'on retrouve, c'est les fondations, donc uniquement les traces qu'il y a dans la terre. On fait un peu les poubelles de ces gens-là à travers nos fouilles. Donc on retrouve des objets qui ont été utilisés par les gens de cette époque. On doit quand même ajouter un peu d'interprétation et d'imagination, parce que c'est une époque, les âges des métaux, où il n'y a pas de texte écrit. Donc en fait, l'histoire qu'on invente, elle vient uniquement de l'archéologie. Une histoire retracée grâce aux techniques de recherche actuelles et mise en scène grâce aux nouvelles technologies. C'est juste génial. Rien que ça, c'est juste génial. Il pleut dehors et un habitant nous abrite dans sa hutte. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à comprendre aussi, surtout sur les habitations. C'est une sorte de nouvelle expérience du musée. On est actifs dans ce musée, on n'est pas juste là à recevoir, à percevoir. On joue avec l'exposition, on voit autrement, on explore. Et c'est comme ça que je trouve que l'expérience est meilleure. Une exposition interactive pour mieux appréhender le passé des Hauts-de-France. Je vous incite vraiment à venir visiter l'exposition parce qu'on connaît beaucoup les Romains, on connaît beaucoup l'époque médiévale, les périodes où il y a du texte. Ça va vous faire découvrir comment était la vie de nos prédécesseurs, encore un petit peu avant l'arrivée des Gaulois et des Romains. L'exposition Abata se tiendra jusqu'au 13 décembre 2019 à l'espace culturel du campus Cité Scientifique.